Je vous propose de nous évader un petit peu ce soir, de voyager, de partir un petit peu. La tête dans les étoiles, vidons-nous la tête. J'ai adoré ces images, vous les avez certainement vues également. Elles nous ont été envoyées par, vous savez, ce petit robot de l'autre bout du système solaire, tout seul sur une planète à 70 millions de kilomètres de chez nous. Le petit InSight, le robot de la NASA, la NASA qui réalise pour le coup un petit peu notre rêve. Alors non pas qu'on ait tous envie d'aller sur Mars, mais envoyer quelqu'un à 70 millions de kilomètres sur une planète où il fait moins 120 et où il n'y a pas d'oxygène. On pense tous à des gens comme ça, le contrôleur des impôts de Gaspard, un collègue, une belle-mère. On a tous quelqu'un qu'on pourrait envoyer là-bas. Aller sur Mars, ça fait rêver. C'est un peu, c'est la nouvelle frontière, c'est l'aventure avec un grand A, c'est l'inconnu. C'est un peu comme Lyon Alogier dans les transports en commun où Valéry Zagot vend un verre d'eau. C'est l'aventure, la vraie. Ceci dit, on est quand même de moins en moins ambitieux, je trouve, dans la conquête martienne. Là, j'aurais du mal à vous expliquer ce qu'on allait faire. On va écouter les ondes sismiques du sous-sol martien, quelque chose comme ça. Au début, c'était plus simple. Il y a une cinquantaine d'années, on allait pour voir s'il y avait de la vie, des créatures, des aliens, quelque chose, Ziti, tout ça. En même temps, c'était un peu optimiste. Comment espérer trouver une forme d'intelligence sur une autre planète, alors qu'on a découvert qu'il n'y avait même pas de l'autre côté des Vosges en Lorraine ? Non, franchement, c'était idiot de claquer tout ce pognon. En tout cas, cette mission est très suivie en France et au plus haut niveau de l'État, d'ailleurs. Emmanuel Macron s'intéresse beaucoup à cette expédition. C'est normal, Jupiter s'intéresse beaucoup à Mars. Mais avec une question vraiment centrale, y a-t-il des gilets jaunes sur la planète rouge ? Bonne nouvelle pour lui, a priori, non. Du coup, Emmanuel Macron peut envisager de faire partie de cette première expédition, de cette colonie, les premiers humains qui iront vivre là-bas sur Mars. Au moins là-bas, il sera peinard, plus personne ne l'emmerdera. Une décision approuvée d'ailleurs par les gilets jaunes, qui du coup feront une quête pour lui payer le billet sur tous les ronds-points lors de leur manif de samedi. Vous pouvez participer parce qu'évidemment, le billet, lui, coûte aussi un pognon de dingue. Je vais peut-être lui demander de m'emmener avec lui quand même. Du coup, d'ailleurs, vu qu'ici, ça devient un peu compliqué. Moi, je trouve les gens un peu à cran en ce moment, même très agressifs. Moi, qui pensais naïvement que tous mes amis Facebook étaient des vrais amis, comme dans la vraie vie de tous les jours. En fait, non. Hier soir, je me suis fait traiter sur un sujet banal de journaliste corrompu. Alors, bon, heureusement pour mon honneur. C'est toujours vrai ce qu'il dit. C'est vrai. C'est tristement vrai. J'en reste corrompu. Mais bon, heureusement pour mon honneur et hélas pour mon compte en banque. Il n'en est rien. Bon, je ne suis pas, non, je n'en reçois pas d'argent du pouvoir, d'un soi-disant agent crypto-macronien, je ne sais pas. Ceci dit, on peut s'arranger. Moi, je vous mets mon RIB là. Vous voyez, si vous voulez m'envoyer de l'argent, on pourra toujours discuter. C'est ton vrai RIB, mais t'es un malade. Évidemment, on peut discuter, tout est possible. Non, sur Terre, on est tous en train de devenir complètement tarés. Moi, je ne comprends plus grand-chose, pour être tout à fait honnête, que ce soit ma fille de 14 ans, la notice du lave-linge ou les gilets jaunes. Tout ça devient vraiment trop compliqué pour moi. Puis je ne comprends rien. On paye trop de taxes d'un côté, mais on veut plus de choses. C'est vrai qu'on pourrait faire des économies, bien sûr, mais là, tout le monde est pour. On pourrait faire tous ces fonctionnaires fainéants. On pourrait avoir moins de profs, par exemple. Mais bon, dès qu'on ferme une classe, tout le monde est dans la rue. On pourrait, alors, les cotisations sociales, la sécu coûte trop cher, mais on ne veut pas fermer d'hôpitaux, il faut plus de soins, il faut mieux les rembourser, plus d'infirmières. Les chemiaux sont de fainéants, surpayés, mais on veut plus de lignes, plus de trains pour aller... Moi, je ne suis pas psy, ça frise un peu la schizophrénie, quand même, ce truc-là. Il y a un truc qui ne colle pas. C'est un peu comme vouloir soigner sa dépression en écoutant du Francis Cabrel. Il y a un truc qui ne colle pas. On veut un peu tout et son contraire. Et puis, cerise de l'hypocrisie sur le gâteau de la mauvaise foi. Plus de tout, tout de suite. On veut plus d'éoliennes pour faire de l'énergie verte, plus de prison pour mettre tous les délinquants, plus d'antennes relais pour la 3G, la 4G, la 5G. Mais surtout, pas chez moi, pas moi qui veux payer, pas dans mon jardin, un NIMBY, comme disent les Anglais. Alors, je ne sais pas où on va les mettre, toutes ces antennes relais, toutes ces prisons et toutes ces éoliennes. J'ai une solution. Filez-les-moi, faites le petit virement qui va bien. Moi, je les emmène sur Mars. Et puis, démerdez-vous. Eh ben voilà, je vous sentais très chaud aujourd'hui, Mathieu. Mais oui. Voilà. Gilets jaunes, non ? Sur Mars. Sur Mars.